Bonjour et bienvenue à cette classe de maître, j'espère que vous aimez le mot classe de maître, avec Jérôme Cédoux. Vous avez eu plusieurs vies, vous avez fait des études d'ingénieur, vous avez commencé dans la banque, vous avez passé beaucoup d'années dans l'industrie, touchant à peu près tous les secteurs, c'est même étonnant tout ce que vous avez touché. Et puis au milieu de votre vie, vers la cinquantaine, tout d'un coup, vous êtes totalement passionné pour le cinéma. C'est devenu l'une de vos activités principales, vous en avez toujours d'autres. Est-ce que vos deux autres frères sont aussi dans le cinéma ? Est-ce que c'est juste les hasards de la vie de l'industrie ou des entreprises ? Ou est-ce que vous avez grandi, vous, dans une famille qui était sinon cinéphile, en tout cas passionnée de cinéma ? Alors je peux commencer par répondre à la fin. Non, nos parents n'allaient quasiment jamais au cinéma. C'était un événement, on avait des parents qui s'intéressaient beaucoup plus à la campagne qu'à la ville. Et on a commencé à aller au cinéma quand les parents n'étaient pas là. Ils étaient à la campagne, ils me l'avaient laissé à Paris et donc on avait le temps d'aller au cinéma. Et donc moi j'ai commencé à aller beaucoup au cinéma comme lycéen et ensuite comme étudiant et j'y ai beaucoup été. Mais sinon, non, au point de vue, notre mère s'est révélée passionnée de cinéma sur le tard. Mais non, on n'avait pas au cinéma. Ça ne faisait pas partie. La campagne, les insectes, les plantes, les arbres, les animaux étaient beaucoup plus importants que la fiction du cinéma. Et vous, quand vous y êtes allé, vous aimiez quel type de film ? Je me souviens, il y a quelques années, le Luxor, vous avez proposé une carte blanche et vous aviez choisi de présenter la nuit d'Antonioni. Oui. Alors, je n'ai pas commencé par la nuit. Je n'ai pas commencé par Antonioni. J'ai déjà raconté, mais j'ai commencé par Zorro. Oui. Et ce qui me paraissait normal, puisque quand on est, là, j'étais relativement, je devais avoir, je ne sais pas pourquoi, à 13 ou 14 ans. Et évidemment, à 13 ou 14 ans, on voit Zorro, on sort, on est Zorro. Et donc, je pense toujours à ça. Je pense que quand on fait des films, on devrait aussi penser qu'est-ce que les gens vont ressentir. Je pense que si vous sortez d'un film où vous sentez que vous êtes Zorro, le film est très réussi. Si vous êtes emmerdé, si vous n'avez pas de lien entre ce que vous avez vu et vous-même, c'est un peu un échec. Bon. Alors, les trois mousquetaires, j'espère qu'on aura beaucoup de d'Artagnan qui sortiront, là, à partir du mois d'avril. Bien. Et donc, si vous n'avez pas commencé par Antonioni, c'était quoi vos cinéastes préférés à l'époque ? Ah, au début, c'était Zorro. Oui, non, mais un peu plus tard, quand vous étiez, quand vous aviez 25, 30 ans, c'était quoi ? Antonioni, d'abord, il faut trouver des gens qui vous accompagnent, voir Antonioni, parce que Antonioni, on aime ou on n'aime pas. Il y avait clairement, moi, des gens dans mon entourage, tu dois voir Antonioni, mais c'est tellement ennuyeux. Bon. Alors, ça, Antonioni, c'est un cinéma qui est très subtil, qui est un cinéma qui demande relativement pas mal de concentration, qui est assez intello, mais en même temps, qui est un cinéma où les choses sont belles. Vous voyez, là, il y a une beauté, il y a une beauté intérieure et une beauté extérieure chez Antonioni, que, moi, j'ai toujours énormément apprécié. Donc, vous êtes, comme je le disais, vous êtes intéressé au cinéma, je dirais, dans le milieu des années 80, à peu près ? Non, 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 le, 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 voilà, moi, je n'ai jamais, je ne suis pas un cinéphile, je n'ai jamais été cinéphile, et pourquoi, brusquement, je me suis retrouvé dans le cinéma ? Fondamentalement, c'est parti de la télévision. Oui, de l'aventure de la 5. Fondamentalement, de la télévision, parce que je me suis retrouvé hérité de Jean Riboud de la 5, avec Berlusconi, et c'est la 5 qui a fait que j'ai rencontré Claude Berry, et Claude Berry était à la recherche du capitaux, parce qu'il était à un point dans sa vie où il se posait la question de dire, bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la peinture, donc je veux vendre ma société, et en la vendant, je pourrais acheter des tableaux. Claude considérait qu'on ne pouvait pas s'intéresser à la peinture sans acheter le tableau. On achetait d'abord le tableau, et ensuite, on étudiait le peintre. Mais on avait commencé par acheter, d'abord, se familiariser, vivre avec le tableau, et à ce moment-là, on pouvait découvrir le peintre, aller voir d'autres tableaux. Donc, j'ai convaincu Claude que, non, il n'allait pas me vendre reine, mais qu'on allait devenir associé, 50-50, donc qu'il allait, oui, me vendre 50%, et véritablement, le cinéma, disons, point de vue de vaguement en faire un métier, a démarré à ce moment-là, et ce moment-là, c'est 1987. Bon, et le premier film, qui d'ailleurs est dans les films qui sont présentés, et le premier film auquel j'ai vaguement participé, c'est L'Ours. C'est le premier tournage sur lequel je vais, et où je m'aperçois qu'il y a tellement de monde pour faire un film, je me dis, mais ce n'est pas possible. On ne va jamais, mais jamais s'en tirer. Il faut voir, si vous voulez, que L'Ours, Jean-Jacques Hannault, est quelqu'un de tellement méticuleux, où il y a tellement de choses qui vont avec. Je découvrais, par exemple, qu'il y avait un monsieur qui avait des papillons. Bon, moi, je pensais que quand on voyait un papillon au cinéma, on avait filmé un papillon, mais pas du tout. Quand on veut voir un papillon au cinéma, il y a un monsieur papillon qui sort un papillon, au besoin, il va sortir une araignée, il va sortir une abeille, il va sortir trois abeilles, mais il y a quelqu'un qui ne fait que ça. Bon, ça, c'était déjà une première découverte. Une deuxième découverte, c'est qu'on était censé être dans les rocheuses américaines, on était dans les dolomites en Italie. Bon, et personne, évidemment, qui va voir l'ours, n'imagine qu'on est dans les dolomites, ils pensent qu'on est dans les rocheuses. Bon, l'ours, il y a un petit ours, bon, alors vous pouvez penser qu'il y a un petit ours. Non, il y en avait neuf. Parce que si vous voulez avoir des ours qui soient en forme, etc., c'est comme les enfants sur les tournages. Bon, alors les neuf, évidemment, il y en a combien qui ont tourné ? Il y en a trois qui ont tourné sur les neufs. Donc il y en a six qui n'ont rien fait. Bon, c'est ça le cinéma. Et vous ne pouvez pas, c'est pour ça que quelquefois c'est cher, c'est parce que tout, pour avoir une qualité formidable et que tout fonctionne, il faut que tout soit excessif. Oui, oui. Et vous parlez de Jean-Jacques Hannault, vous avez produit son dernier film sur Notre-Dame. Donc ça montre la fidélité que vous avez aussi vous-même avec les cinéastes ? Alors moi, je suis très attaché à essayer, si vous voulez. Les talents, c'est rare. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas énormément de talent. Et donc quand on arrive à travailler avec un talent, il faut essayer de travailler avec lui aussi longtemps que possible. Bon, alors on n'a pas fait tous les films de Jean-Jacques, mais on a fait beaucoup des films de Jean-Jacques. Et d'une manière très simple, je peux dire que Jean-Jacques est bon. On est comme deux frères. On s'entend extrêmement bien. Et donc, vous me posez la question en préambule, comment se passe le dialogue entre le producteur et le metteur en scène ? Qui a le dernier mot ? Alors, le dernier mot, en théorie, évidemment, c'est le metteur en scène. Mais en pratique, l'important, c'est le dialogue. Donc, dans Notre-Dame, on a parlé d'un certain nombre de choses. Qui existaient, qui ne sont pas dans le film final. Mais enfin, il faut dire que c'est facile avec Jean-Jacques, parce que Jean-Jacques a beaucoup de talent, travaille extrêmement bien. Et donc, il n'y a pas tellement de choses à changer. Et je pense que le résultat final de Notre-Dame, en ce qui me concerne, je considère que c'est un très bon film. Vous parliez de Claude Berry, vous avez l'habitude de dire que dans chaque nouveau métier que vous avez abordé, vous avez eu un parrain auquel vous vous référiez sans cesse, tout ça. Quel rôle a joué Claude Berry avec vous ? Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Il m'a appris le métier. Non, non, franchement, je ne serais pas là. On ne serait pas en train de me parler de film sans Claude. Non, non, Claude m'a vraiment appris. Il m'a vraiment appris le métier. Il avait des principes extrêmement simples. Il s'y tenait. Il s'y tenait. Il ne faisait pas beaucoup d'exceptions. Alors, il est comme tout le monde. Il avait ses folies. De temps en temps, on peut tomber amoureux et puis penser que ça va être très bien et puis ce n'est pas aussi bien qu'on l'espérait. Mais Claude avait des règles extrêmement strictes. D'abord, il était extrêmement strict sur le script. On ne partait pas. On ne faisait pas un film si un script n'était pas abouti. Il se bagarrait véritablement avec les metteurs en scène ou les scénaristes, parce que les metteurs en scène scénaristes ou les scénaristes pour obtenir des scripts qui lui plaisaient et ils pouvaient être assez violents quand ça n'aboutissait pas en disant « Écoutez, non, on ne fera pas votre film. » Donc, c'est une règle fondamentale parce que je pense que c'est une vieille litote, mais je pense qu'en France, il y a beaucoup de films qui pourraient être meilleurs si on avait passé plus de temps à travailler sur l'écriture. Le temps passé à l'écriture, l'importance de l'écriture n'est pas suffisante. Je pense que les anglo-saxons, les anglais, les américains se donnent plus de mal à l'écriture et c'est une raison pour laquelle, si vous voulez, ils ont peut-être moins d'échecs que nous au point de vue quand ils font des films. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des échecs parce que c'est un métier où forcément on a des échecs. Mais le travail sur l'écriture, ça, c'est vraiment Claude qui me l'a appris. La deuxième chose, Claude n'allait pas tellement sur les tournages. Ce n'était pas du tout... Ce n'était pas un producteur end-on. Intrusif. Mais ensuite, c'est le montage. Et il passait beaucoup de temps. Il passait beaucoup de temps sur le montage avec les metteurs en scène, etc., pour les aider à mieux monter le film. Et la dernière chose, qui est très importante, Claude portait une attention énorme au casting. Alors ça, c'est le fait, je pense que le fait qu'il ait été, de base, un acteur. Donc il avait une grande considération pour les acteurs. Et cette considération, et on peut discuter, si vous voulez, des films qu'a produit Claude ou qu'il a mis en scène, mais on ne peut pas beaucoup discuter de ses castings. Parce qu'il était même créateur sur les castings. Il avait des idées d'acteurs qui étaient peut-être un acteur, quelquefois, relativement secondaire, qu'il mettait en avant. Il avait un vrai sens du casting. Donc il n'y a pas de secret. On ne fait pas de bonne cuisine sans de bons produits. On ne fait pas de bons films sans de bons éléments. Il avait aussi une règle que vous avez faite vôtre, qui est, ce n'est pas l'argent que coûte un film qui importe, c'est l'argent qui rapporte. Ah, c'est Claude Berry. Claude Berry, l'argent doit se voir à l'écran. Est-ce qu'on voit de l'argent à l'écran ? Alors si on ne le voit pas, c'est raté. Et Claude disait, l'important pour un film, ce n'est pas ce qu'il coûte, c'est ce qu'il rapporte. C'est important, parce qu'il n'a l'air de rien, les gens raisonnent toujours sur le coup, en disant, oui, on va faire ce film, vous proposez qu'il coûte 10 millions, s'il coûte 8, on va le faire, parce qu'on va arriver à le financer. Mais c'est un mauvais raisonnement, parce que l'important, ce serait de savoir, s'il coûte 10, est-ce qu'on a la qualité qui correspond à 10 ? C'est ça le raisonnement. Est-ce que les 10, on va rapporter 10 ? Tandis que si vous vous placez uniquement dans le sens... Des économies ? C'est dans le coût, je vais réduire le coût. Alors, du point de vue du producteur qui produit, peut-être qu'il ne va pas perdre d'argent, mais est-ce qu'il ne va pas enlever à son projet la chose supplémentaire qui faisait que c'était un film qui allait marcher ? Donc moi, je fais vraiment une chose auquel je crois, je pense qu'on lit trop souvent en France, le fait, mais donc, les choses sont plus difficiles, le cinéma est difficile, donc on va faire des films moins chers. Eh bien, les films moins chers, le public n'a pas les voir. Juste quelques années plus tard, vous décidez de racheter Paté à l'homme d'affaires italien Giancarlo Paritti. À l'époque, Paté est quand même, vous le dites vous-même, une vieille antiquité qui n'investit plus, qui ne produit plus. Qu'est-ce qui vous donne envie de racheter Paté ? C'est l'histoire de Paté ? Le nom ? La marque ? Le catalogue ? C'est une bonne question. Alors, d'abord, en général, racheter l'entre eux, ça prend un certain temps. Dans le cas de Paté, le premier jour où je rencontre Paritti, c'est un 1er juillet, et on va acheter, je crois, le 2 août. Donc, on met un mois. C'est extraordinairement court. Alors, il y a, d'abord, à cette époque, une certaine pression politique puisque le gouvernement français ne souhaite pas que Paritti prenne le contrôle de Paté, bien qu'on ne puisse pas l'arrêter parce qu'il est parfaitement européen, etc. On ne peut pas l'arrêter. Sinon, c'est un personnage un peu particulier. Un peu sulfureux. C'est un personnage un peu particulier. Et d'ailleurs, quand je vais le rencontrer pour la première fois à Rome, il vient nous accueillir. J'étais avec Paul Rassam. Il vient nous accueillir avec Paul dans une Rolls d'une couleur. La Rolls a un peu changé de couleur parce que moi, je la voyais rose et je crois que Paul Rassam la voit d'une autre couleur. Il y en a peut-être un qui est deltonien. Déjà, si vous voulez, dans une ambiance particulière et immédiatement, il me dit avec un accent que je ne peux pas imiter parce que Paritti était parlé assez bien français mais avec un accent sicilien. Et il me dit vous allez voir, ce qui est merveilleux dans le cinéma, c'est qu'on a toutes les femmes qu'on veut. Il y en a d'autres qui pensent que c'est comme ça que ça fonctionne mais c'est le début et puis il se lance dans un truc sur la valeur de pâté je ne vous dis pas d'un vendeur fantastique mais c'est vrai que quand on reprend pâté c'est une société qui est en train de crever. Elle est vraiment en train de crever puisque pour donner une ou deux anecdotes il y en a une par exemple les équipes de pâté les équipes de la fondation menées par ma femme Sophie ont ensuite eu un énorme effort il n'y avait plus d'affiches il ne restait pas dix affiches il ne restait pas dix affiches aujourd'hui je ne sais pas combien il y en a d'affiches de la fondation mais on en a beaucoup mais on a passé notre temps à aller chercher à refaire le patrimoine en fait il ne restait vraiment pas grand chose bon la rue Franqueur où ils étaient installés je vous dis le premier truc à faire il faut que tout le monde quitte la rue Franqueur immédiatement parce qu'ils ont tellement mauvaises habitudes de travail etc mais pour donner un chiffre si vous voulez quand on a repris pâté par exemple pour les salles le pâté faisait 8 millions d'entrées et en 2019 on était en gros à 70 millions et pâté était très loin si vous voulez il était numéro 3 très très loin derrière Gaumont et UGC d'ailleurs si on n'avait pas repris pâté pâté serait mort puisque le projet alternatif au fait qu'on ait repris pâté était une reprise par Gaumont et UGC de pâté ils allaient se partager mais quand vous le rachetez vous avez une vision de ce que vous vouliez en faire ou c'est venu c'est venu assez vite mais est-ce que dès le départ vous vous êtes dit on va redonner à pâté ces lettres de noblesse aussi bien en production en distribution qu'en exploitation alors il y a toujours les parrains moi je crois énormément dans la vie des parrains et dans pâté etc surnageait quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelait Denis Château et Denis Château avait 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 une vision et tout de suite il m'a dit mais il faut aller voir il faut aller à Bruxelles voir le 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 kinépolis donc j'ai rapidement fait un certain nombre de tours etc et très rapidement on a décidé de faire des multiplexes donc très rapidement du point de vue disons de pâté on avait un plan et quand on a repris pâté en 90 pâté ne faisait plus de films zéro il n'y avait plus aucun c'était plus de films il faisait de la télévision mais les films avaient été arrêtés et donc on a vous avez relancé la production tout de suite non mais là 90 Claude Berry je veux dire les films on avait déjà on faisait des films avec Claude vous parliez des échecs tout à l'heure qu'il y en avait forcément vous avez presque débuté par un échec qui était Showgirls de Verovan et qui aujourd'hui vous l'avez restauré en 2016 et aujourd'hui c'est un film culte les mêmes journalistes qui l'avaient assassiné à sa sortie tout d'un coup le redécouvrent et comment vous avez vécu ça est-ce que ça vous a refroidi un peu ou au contraire ça vous a stimulé alors ça c'est l'expérience américaine je me suis quand même aperçu que quand on est quand on habite Paris de faire des films américains c'est quasi impossible le le d'ailleurs on a pensé ma femme et moi à un moment donné qu'on allait s'installer à Los Angeles je pense que si on veut faire des films avec les américains il faut être sur place vous pouvez pas les faire c'est impossible d'Europe etc bon donc oui Showgirls c'est un alors c'est un succès quand même parce que c'est le seul film en tout cas de ma carrière et chez Pathé qui a eu le prix à Los Angeles du plus mauvais film de l'année c'est bien pour un début non mais c'est pas facile c'est pas facile il faut pas croire en fait vous aimez gagner même ces titres là il y a une concurrence énorme sur le plus mauvais film beaucoup plus forte que sur le meilleur donc faire le plus mauvais film non moi j'étais assez content et je trouvais que c'était pas c'était pas mal alors aujourd'hui oui c'est une bonne machine à sous ça m'a c'est un et ça vous amuse ce revirement l'or qui est en face de moi elle regrette pas qu'on l'ait fait voilà d'autres elle regrette on va pas en parler ça vous amuse ce revirement un peu d'un film qui est le plus mauvais film de l'année et qui devient aujourd'hui un film culte est-ce que d'abord c'est un bon metteur en scène oui écoutez c'est la vie si vous voulez je pense que les moi j'aime beaucoup une phrase de Pedro Almodovar qui dit sur certains films quand il parle des comédies il dit mais on ne peut juger d'une comédie qu'après 10 ans parce que les comédies quand elles sortent généralement elles sont éreintées par la critique parce que la critique veut des choses plus sérieuses plus intellectuelles où ils vont employer des mots et donc ils n'aiment pas dire qu'une comédie est bonne même si après eux et leurs enfants voient avec le plus grand plaisir une certaine comédie donc je pense qu'il y a des films je pense que Showgirl est un film qui décrit une partie de la société américaine et c'est pourquoi c'est devenu un film occulte pas uniquement à cause du cul mais aussi parce que ça décrit cette violence de la société américaine qu'on retrouve par ailleurs moi je viens de lire pendant l'été un livre tout à fait exceptionnel qui a été écrit sur Harvey Weinstein bon par un journaliste qui se trouve que ma famille au moins connaît qui s'appelle Oletta qui a une connaissance c'est mais c'est un livre absolument passionnant parce que à travers si vous voulez à travers sa vie ses succès ses films et ses excès il y a une grande violence donc le Showgirl n'est pas devenu si vous voulez un film occulte par hasard ah bah non bien sûr non il y a et puis il y a la manie enfin l'habitude de Verhoeven de visser toujours un tour de trop quoi donc aujourd'hui ça nous parle peut-être plus mais les américains en fait pourquoi c'est le plus beau film de l'année parce que c'est un film c'est une peinture de la société hollywoodienne ou de la zélade qui ne leur plaît pas qui ne leur plaît pas qui ne leur convient pas ils ne veulent pas admettre que c'est comme ça mais c'est pour ça que c'est devenu un film c'est pas uniquement à cause du cul vous citiez Almodovar justement dans l'exposition qui a Angoulême il y a deux murs un peu à part qui sont Claude Berry on en a parlé et Pedro Almodovar et pourquoi lui spécialement dans cette exposition parce que je l'aime j'imagine mais pourquoi vous l'aimez parce que parce que c'est un être merveilleux le Almodovar c'est quelqu'un il a une vie il a une vision il a un cinéma et c'est quelqu'un si vous voulez qui alors on va dire une chose il tourne Pedro il tourne en famille son producteur c'est son frère les acteurs c'est souvent les mêmes les équipes techniques changent pas et d'une certaine manière Pedro fait partie de notre famille et nous faisons partie de la famille de Pedro et donc moi je lis même pas les scripts de Pedro je lis aux besoins après mais je je serai même mes équipes ne m'empêcheront pas de faire un film de Pedro ça j'imagine on sent que vous êtes vous êtes intéressé par les artistes justement c'est à dire vous avez vous avez envie de les fréquenter qu'est-ce qui vous touche chez eux ils sont plus intéressants que les autres en résumé en résumé c'est quand même ça c'est quand même on n'est pas artistes par hasard les artistes ils ont quelque chose alors il y a des faux artistes il ne faut pas il ne faut pas se tromper mais vous voulez on va faire un parallèle travailler avec par exemple Jean-Jacques Hannault ou Renzo Piano c'est la même chose vous êtes en communion avec eux pour faire quelque chose et vous savez que si vous voulez leurs critères pour faire quelque chose c'est des critères élevés donc vous n'allez jamais être déçus vous n'allez jamais vous dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas être extraordinaire alors vous pouvez avoir des différences de vision mais en fait si on veut bien travailler avec des metteurs en scène il faut un minimum de communion on ne peut pas être on ne peut pas travailler ou moi je ne pourrais pas travailler avec un metteur en scène auquel il ferait je me batte tous les jours donc il y a une communion il y a une communion de vision et il y a surtout une communion parce qu'en fait c'est ça les artistes les artistes c'est l'excellence il y a une recherche d'excellence et les gens qui ont une véritable recherche d'excellence de manière permanente ce sont les artistes vous voyez Picasso il refait sans arrêt le même dessin il le fait sans arrêt vous l'avez déjà fait pourquoi vous le refaites et bien il le refait pour être sûr que peut-être il a oublié un petit détail donc les artistes ils sont ces trochets d'excellence qui moi personnellement véritablement me convient donc je pense que c'est merveilleux de travailler avec les grands artistes alors on a cité quelques-uns alors tous les metteurs en scène de cinéma ne sont pas tous des grands artistes certains arrivent à faire des films etc mais évidemment le top du top c'est de travailler avec les grands artistes justement vous parlez de Renzo Piano qui est l'architecte dont on sait qu'il a fait Beaubourg à qui vous avez confié la conception de la fondation Pathé Jérôme Cédoux Avenue des Gobelins vous lui confiez justement la conception et l'élaboration de ce qui va être la plus belle salle de cinéma de France on pense qui est le Pathé Palace qui va être à la place du Gaumont Opéra Capucine est-ce que justement votre dialogue avec lui est de la même nature qu'avec Almodovar ou avec Stéphane Freer c'est la même chose c'est exactement la même chose il n'y a pas franchement il n'y a pas de différence c'est à dire que c'est évidemment c'est l'artiste qui inspire qui inspire le projet alors il y a la différence c'est que bon un immeuble dans le cas d'un immeuble il y a des considérations alors économiques dans un film aussi il y a des considérations économiques mais vous avez des considérations on va dire de nécessité oui matériel quoi presque le nécessité si on fait des salles de cinéma les salles de cinéma doivent se conformer à des niveaux techniques il y a un certain nombre de considérations si on fait des bureaux il faut que les bureaux correspondent aux besoins à la vision qu'on a des bureaux mais en fait pour moi c'est pas vraiment différent vous voyez on arrive à faire quelque chose et je pense qu'on poserait la question à Renzo la réponse serait la même on arrive à faire des choses bien si à la fois l'artiste et à la fois le financier celui qui est tout là s'ils s'entendent c'est fondamental cette entente parce que s'ils s'entendent pas l'artiste va dire bon ça m'intéresse pas tellement de travailler pour lui donc il va faire il va accélérer au besoin il va passer la main à quelqu'un d'autre donc si on veut faire quelque chose mais c'est toujours il y a chez Renzo une perpétuelle recherche d'excellence c'est à dire que on n'est jamais on n'a jamais le dessin final mais si vous prenez par exemple un autre exemple Alain Chabat quand Alain Chabat tourne mais il n'a jamais fini vous voyez jusqu'au dernier moment jusqu'au dernier moment il va réfléchir on a prévu de tourner les trucs là mais non ça serait mieux si on faisait etc et jusqu'au dernier moment il travaille donc c'est une perpétuelle recherche de qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit encore mieux les gens se contentent trop j'ai fait un truc formidable et bien un grand artiste ne va jamais vous dire j'ai fait un truc formidable il ne va pas s'arrêter là il va dire qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce que je pourrais faire de plus et c'est ça la différence entre un bon faiseur et un véritable artiste comment vous choisissez les architectes justement pour vos cinémas que ce soit celle des Fouvettes ou celle du Gaumont-Alésia les architectes je dirais que c'est pas très différent les metteurs en scène voilà vous vous entendez avec eux vous trouvez vous êtes dans la même musique vous êtes dans la même genre de composition et à ce moment-là vous allez pouvoir faire quelque chose qui aura un sens donc moi je parle beaucoup de moi ça m'embête un peu parce que on est là pour ça malgré tout si vous voulez faire des films c'est l'équipe Pathé qui fait des films ils participent ils participent tous c'est très important qu'ils participent alors moi je peux dire ils savent je me méfie quand ils sont tous d'accord il faut faire quelque chose je me dis merde s'ils sont tous d'accord c'est un peu embêtant parce que si tout le monde est d'accord ça veut dire que personne ne s'est dit mais qu'est-ce qui cloche si tout le monde est d'accord dans un comité le danger c'est qu'on ne s'interroge pas sur le fait c'est beaucoup plus facile de prendre une décision s'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre parce que les gens pour ils ont une passion ils essayent de vous convaincre que c'est ça qu'il faut faire et les gens qui sont contre vous expliquent mais attention il y a un risque que vous avez choisi tel acteur il est tout petit et l'actrice est très grande comment vous allez faire il va falloir un escabeau donc c'est très ennuyeux le comité si tout le monde est d'accord c'est une vraie difficulté on a pas mal parlé de la production de ça dans les salles il y a votre volonté de faire des salles magnifiques avec tout le confort le plus moderne tout ça mais aussi on parlait des architectes de poser un vrai geste architectural c'est à dire de faire appel à des grands architectes c'est une volonté précise qui vient d'où alors c'est une volonté précise on peut dire deux mots quand même de l'état de l'état du cinéma mondial bien sûr du cinéma français il est sûr qu'aujourd'hui si vous voulez la salle de cinéma est en face de toutes les plateformes d'un développement bon et que les gens même tous vous tous ici vous voyez plus de films à la télévision que de films dans les salles donc si les salles doivent marcher un fondamental il faut qu'il y ait des films que les gens ont envie d'aller voir ça c'est la règle incontournable mais il faut aussi que le lieu ils aient envie d'y aller s'ils se disent mais écoutez je vais attendre je suis dans mon canapé je vais je suis très bien chez moi je me prends un petit apéritif d'abord si en plus je suis interrompu je peux arrêter aller faire autre chose et reprendre ma tronc je suis au cinéma et que je me suis trompé que j'ai été voir un film qui m'ennuie qu'est-ce que je fais je peux même pas me lever je pourrais pas revenir je peux pas interrompre le truc donc il faut quand même qu'il y ait des vraies raisons pour aller au cinéma et ces raisons c'est le film mais c'est aussi la salle alors pâter palace c'est pas complètement hasard le mot palace dans les années dans les années 20 après la première guerre mondiale il y a eu une crise du cinéma en tout cas en France très forte puisque la France n'avait pas produit ou très peu produit pendant la guerre que les américains évidemment avaient progressé et donc le cinéma même aux Etats-Unis il y avait au début des années 20 une sorte de crise et c'est à l'époque c'est dans les années 20 que les américains ont fait ce qu'ils ont appelé les palaces et les plus beaux cinémas les plus beaux cinémas qui ont jamais été faits ont été faits dans les années 20 et ils s'appelaient les palaces et les palaces il y en avait aux Etats-Unis beaucoup il en reste quelques-uns qui même aux Etats-Unis ont été classés monument historique nous chez Paté on en a un qui est le Tuschinski à Amsterdam qui est un cinéma qui vient de fêter ses 100 ans on peut voir des images dans l'exposition de ce cinéma on le voit dans l'exposition qui est un cinéma magnifique donc je pense que si vous voulez demain si les gens doivent retourner il faut des films il faut aussi des salles il faut des raisons je veux dire je crois que c'est que c'est fondamental alors les gens vous disent mais etc le cinéma est cher alors le cinéma est peut-être cher mais le cinéma pas cher c'est la télé si on se dit le cinéma pas cher c'est la salle non on est foutu je pense qu'il faut que les gens quand ils vont au cinéma ils ont été au cinéma et c'est comme quand moi je sortais de voir Zorro et bien j'avais passé un super moment il faut qu'ils pensent qu'ils ont passé un bon moment et le bon moment c'est un bon film dans une bonne salle dans un bon confort et le palace quand on l'ouvrira oui ça sera un endroit spectaculaire et où les gens auront envie d'aller et où on viendra d'ailleurs pour aller au palace est-ce que vous avez choisi Renzo Piano pareil que pour la fondation parce qu'il y a ce mélange de garder quand même le monument historique entre guillemets aussi bien au pâté palace c'est comme Malmo Novar on s'aime non mais parce qu'il y a ce mix de monuments historiques qu'on est obligé de conserver quand même et en même temps quelque chose de résolument contemporain alors pour le monument historique ça aide ça aide d'avoir Renzo Piano quand même quand on va discuter avec la mairie de Paris le fait d'avoir Renzo Piano permet quand même peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit des architectes qui nous contrôlent des règles d'urbanisme qui sont à Paris particulièrement stupides et donc ça aide non non mais pareil si vous voulez qu'est-ce qui fait qu'on avance Renzo comme moi on est enthousiaste vous vous souvenez de votre première rencontre avec lui ? alors je l'avais rencontré dans les temps dans les temps lointains mais en fait le premier projet qu'on a fait avec lui c'est un cinéma qui est à Turin il y a l'ancienne usine fiat de Turin qui s'appelle Il Lingoto il y a un cinéma qu'on n'exploite pas aujourd'hui nous-mêmes mais dont les murs nous appartiennent et dont Renzo Piano qui avait lui restauré tout le Lingoto avait été l'architecte du cinéma à Turin voilà mais c'est quelqu'un qui il était dans notre vie à Sophie et à moi depuis longtemps voilà d'où est venue l'idée de faire la fondation Jérôme Cédoux Pathé c'était une manière de faire vivre le patrimoine historique de Pathé pour moi c'est une logique d'abord c'est un peu une éducation américaine il y a des choses qui correspondent qui doivent être dans une fondation je pense que Pathé qui est pas la plus vieille l'une des plus vieilles la deuxième après Gaumont c'est la deuxième plus vieille bon alors comme Gaumont se targue d'être la plus vieille nous deuxième plus vieux ça fait des débats ça fait des discussions familiales ou non ? deuxième plus vieux c'est pas tellement flatteur où on est le plus vieux deuxième plus vieux c'est pas tellement c'est pas si mal mais trêve de plaisanterie je pense que si vous voulez Pathé a des archives assez exceptionnelles non seulement des archives des films qui ont été faits ou des salles qui ont existé mais également toutes les archives de la société elle-même de son histoire même comptable financière ça ça avait pas disparu tout ça n'avait pas disparu ça avait pas de valeur ils avaient avant 90 ils vendaient tout ce qu'ils pouvaient mais ça n'avait pas de valeur donc c'est resté donc on a récupéré tout ça je pense que si vous voulez les sociétés si on prend une société qui fonctionne les sociétés sont tournées vers l'avenir elles sont pas tournées vers leur passé elles sont tournées vers l'avenir il faut voir demain et c'est pas le boulot de voir hier donc je pense que les fondations elles sont chargées de garder les patrimoines je pense que le patrimoine de Pathé est évidemment tout à fait exceptionnel il va continuer à s'enrichir j'ai la chance d'avoir une femme qui est passionnée par ça donc pour moi c'est une chose naturelle les gens ne se rendent pas compte qu'une fondation quand on fait une fondation rien ne nous appartient la fondation rien n'appartient ni à Sophie ni à moi ni à mes enfants etc c'est du domaine public c'est une fondation privée mais en fait ça appartient à l'ensemble des français une fondation n'appartient pas à ses fondateurs et ça vous paraissait vous qui justement aimez regarder uniquement vers l'avenir ça vous paraissait indispensable de cultiver ce passé là on a un bon complément à ma femme et moi quand vous recevez un projet qu'est-ce qui vous excite en premier ça c'est un peu difficile parce que si parce que si on soit un projet de quelqu'un qu'on connait si on prend bon alors donc il faudrait parler de quelque chose qu'on ne connait pas alors mais par exemple le chant du loup quand ça arrive chez vous c'est un premier film j'allais venir au chant du loup alors le chant du loup le script était formidable franchement alors il a été modifié moi je trouvais le script formidable j'étais tellement excité par le script que j'ai personnellement essayé de le vendre aux chaînes de télévision en m'adressant à tous les présidents ils m'ont tous renvoyé dans les cordes le seul avec lequel j'ai réussi à le vendre c'est Bolloré tous les autres et donc c'est un film qui était quand même ambitieux avec un budget important qui a été produit sans sans aucune télévision les télévisions répondant ce film ne correspond pas à à ce que nous bon alors c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a une punition dans la vie quand on fait des erreurs il y a une punition et la punition je vais vous la donner c'est qu'ensuite quand j'ai rencontré le patron de Netflix et que je lui fais les compliments sur certains des films qu'il a produits il me répond mais moi j'ai vu deux fois les Champs du Loup en français et il parle pas français et donc c'est Netflix qui a si je peux tirer tirer les marrons du feu sur le Champs du Loup et les télévisions françaises même si par la suite M6 l'a acheté ne l'ont pas produit je pense que ça il faut être c'est on peut pas quand on pense qu'est-ce que moi j'avais appris dans la télévision et c'est pareil dans le cinéma en télévision ce qui compte il faut des produits phares il faut vraiment attirer les gens sur des choses qui sont phares et ils n'ont pas vu que c'était un produit phare parce qu'ensuite le film a très bien marché sur M6 très très bien marché bon et alors c'était un anard mes équipes considéraient que le patron était un peu fou de produire un film avec quelqu'un qui n'avait jamais fait de film qui se lançait avec des sous-marins personne ne s'intéressait aux sous-marins bon je crois qu'ils m'ont laissé faire et puis ils m'ont quand même aidé mais ça va pour les films où je les laisse faire et je vais quand même les aider même si je ne suis pas forcément passionné donc je voudrais terminer un peu là-dessus on n'est pas tout seul je pense que faire des films ça se fait en équipe qu'on parle des metteurs en scène mais les grands films je vois Dominique qui est là Dominique il a un film qu'il aime qu'il a fait spécialement venir c'est les enfants du paradis et les enfants du paradis a une caractéristique quand même qui est très intéressante c'est un film d'une équipe alors c'est un film de Marcel Carnet mais Prévère mais on ne peut pas il y a Prévère il y a Cosma il y a toute une équipe qui est le le absolument dans toute cette équipe il n'y a pas de film et les grands metteurs en scène ils ont des bonnes équipes ils ont etc ils ne sont pas tout seuls même si on a on dit toujours le film de machin mais de machin s'il est bon il a une très bonne équipe autour de lui et ça vous arrive souvent de vous impliquer aussi personnellement que ce que vous l'avez fait pour le chant du loup c'est à dire d'appeler vous même les patrons des chaînes et non je ne sais pas ça souvent je vais vous dire les collègues à la base sont meilleurs que moi non 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 là parce que c'était un peu un défi et puis ça m'intéressait de voir pourquoi si vous voulez pourquoi ça c'est le côté si vous voulez c'est un problème français c'est que le cinéma français a été dans toutes les années passées dépendant des télévisions puisque pour produire un film il fallait le financement des télévisions donc s'il faut le financement des télévisions il faut le ravi les télévisions sont assez formatées en disant voilà ce que notre public veut et on a du mal à les violer en disant écoutez on a un projet fantastique etc vous devriez etc là en ce qui me concerne ils ont manqué et de courage et de vision etc je pense qu'il faut le formatage c'est dangereux pour tout le monde moi je ne voudrais pas que chez Paté par exemple on soit formaté en disant voilà on fait des films comme ça formaté non il faut être capable de faire des films dans quasiment n'importe quelle direction comment vous définiriez justement le style de Paté s'il était à définir l'ambition voilà des projets ambitieux des projets ambitieux avec avec toujours le et ça je l'ai aussi appris de Claude le public on ne fait pas des films pour soi on fait des films pour le public et si un film n'a pas de public il n'a pas de raison d'être mais il y a il y a il y a des échecs qui doivent vous décevoir quand même sur lesquels vous aviez misé sans échec écoutez s'il n'y avait pas d'échec on ne serait pas là tout le monde ferait des films et si tout le monde faisait des films ce serait impossible quel est-ce qui qui vous a le plus déçu d'échec qui vous a le plus touché personnellement je ne sais pas je ne sais pas parce que je ne me pense pas comme ça une fois que l'échec qui est passé il est passé voilà je ne pense pas comme ça j'élimine franchement j'élimine je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps sur ses échecs les échecs on en a eu j'en ai eu on n'en parle pas mais il y en a oui oui il y en a assez régulièrement bien sûr les échecs sont dans deux sens d'ailleurs les échecs sont dans deux sens il y a l'échec du film que vous faites et qui ne marche pas et puis le film que vous auriez dû ou pu faire que vous n'avez pas fait c'est aussi une forme d'échec et ça c'est quoi par exemple ? c'est lequel vous regrettez le plus ? non je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas parce que chaque fois vous allez me poser la question qui est derrière pourquoi c'est passé comme ça et je ne veux pas rentrer là-dedans je ne veux pas parce que voilà non je pense que une chose que les gens n'ont pas toujours quand il y a une chose exceptionnelle quand il y a une chose exceptionnelle il faut être excessivement rapide sur une chose exceptionnelle si vous pensez qu'il est exceptionnelle il ne faut pas demander à plein de gens étudiés etc il faut dire je prends je fais tout de suite ça c'est vraiment une règle auquel je crois les choses exceptionnelles il n'y en a pas beaucoup il n'y en a même pas une il n'y en a pas une par an il y en a une de temps en temps et si vous l'avez si vous le sentez comme ça il faut dire il ne faut même pas discuter il faut faire comme avec Almodovar on ne lit pas le script on dit ok on va de l'avant je pense que on rate des opportunités quelquefois par une une forme de bureaucratie et on fait des bêtises aussi parce que parce que la bureaucratie n'a pas été n'a pas été présente il n'y a pas de règle sur les bêtises et à l'inverse elles sont toujours possibles à l'inverse quel est le succès qui vous a rendu le plus heureux pareil je ne réponds pas non 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 je ne réponds pas parce que si vous voulez le 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 succès le succès du passé c'est le passé franchement ce qui m'intéresse c'est le succès c'est 2023 qu'est-ce que même 2022 n'est pas terminé qu'est-ce qui qu'est-ce qui va fonctionner je suis concentré là-dessus 2023 il y a deux films parmi les plus attendus du cinéma français qui sont Astérix et Les Trois Mousquetaires ça fait trois parce qu'il y a deux trois mousquetaires oui il y a deux mais il sortira en 2024 non ? non 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 ah non 2023 mais quelques mois plus tard voilà donc ça fait trois films oui il y a aussi le film de Dany bien sûr il y a aussi le film de Dupontel donc il ne faut pas les oublier non plus et quelquefois les bonnes surprises on ne sait pas d'où elles viennent donc normalement 2023 disons ça passe ou ça casse je veux dire franchement si on n'a pas une bonne année moi je dis ouvertement il faut me foutre à la porte justement vous n'êtes pas un peu vous n'êtes pas un peu agacé par les journaux qui s'interrogent sur votre succession sur ce qui va devenir de pété ça ne vous agace pas ces réflexions-là ? pas du tout parce que si vous voulez un un de mes grands mentors Jean Riboud m'avait expliqué que quand on a retrouvé des actions Gaumont à la Compagnie des Compteurs quand Schlumberger elle a dit moi je vais garder la télévision pour ma retraite et vous vous allez garder le cinéma pour votre retraite on garde ça pour notre retraite donc je suis à la retraite vous n'avez pas fait Gaumont je suis à la retraite depuis que j'ai repris Pété j'ai pris ma retraite à ce moment-là et donc il n'y a aucune raison que je m'arrête voilà non mais justement comme les jours depuis un ou deux ans on voit bien plus que ça franchement plus que ça il y a les journaux on sent bien qui posent la question à chaque fois mon cher Jean-Pierre vu mon âge moi j'estime que j'ai dépassé l'âge de la retraite oui je suis au-delà je suis j'ai pris ma retraite j'ai pris ma retraite et je suis dans une autre vie voilà néanmoins les choses évolueront de manière à ce que tout soit soit bien et comment vous arrivez à mener de front la production la distribution l'exploitation j'ai une très bonne équipe j'ai une excellente équipe Pété n'a jamais eu une aussi bonne équipe qu'aujourd'hui et donc je n'ai pas grand chose à faire ce qui est incroyable c'est que vous avez racheté une société on le disait quasi moribonde et qu'aujourd'hui Pété est l'une des des plus influentes et des plus puissantes en France il faut avancer si on n'avance pas si on n'avance pas on recule qu'est-ce qui vous fait avancer justement c'est quoi le désir d'entreprendre le non je pense que si vous voulez le je suis un peu comme oui je suis un peu comme Renaud au piano le 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 tant qu'on tant qu'on fonctionne on fonctionne puis un jour de toute façon à un moment donné on n'est plus là c'est une certitude absolue je vais jouer les Bernard Pivot si si Dieu existe puis vous êtes protestant donc vous devez penser qu'il existe si Dieu existe qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire après votre mort ah non 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 alors là je m'en fous éperdement mais vous savez non non mais moi je suis très lucide d'abord on n'est plus là donc le vous savez les compliments c'est toujours dangereux les critiques c'est ça peut être désagréable mais enfin il faut vivre avec tout ça donc le non moi ce que je souhaite à court terme c'est que le cinéma globalement aille mieux que Pathé participe à cette meilleure santé du cinéma et en tout cas moi je pense que chez Pathé on a fait tout ce qu'il fallait pour que 2023 soit une meilleure année que 2022 soit un renouveau et une relance du cinéma mais en particulier du cinéma français français bah écoutez je crois que c'est une bonne chute c'est une bonne chute merci beaucoup en tout cas Jérôme on pourrait rester des heures à vous écouter parler et puis on n'a pas abordé toutes vos autres vies non plus moi l'expérience de libération du matin tout ça c'était c'était excitant aussi en tout cas merci beaucoup Jérôme et c'était un plaisir de vous écouter merci à vous merci Jean-Pierre applaudissements 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 applaudissements